Alors, Sylviane Cédia, encore une fois, la Guyane est touchée. Un de nos ambassadeurs qui s'en va, une réaction ? Un grand ambassadeur, le premier, musicalement. En tant qu'ambassadrice, je le dis, parce que nous avions souvent eu à discuter. Je connais ses joies, ses peines aussi. Et le public ne s'est pas vraiment rendu compte, déjà chez nous, de la sommité que l'on avait, spirituellement, lorsqu'il rencontre des gens. Il transmet quelque chose de positif et chantait. Il avait souhaité faire une carrière en solo, qu'il n'a pas faite par la suite. Mais il donnait toujours son petit coup de cœur en Guyane avec ses chansons à côté. Et donc, pour moi, être là, c'était important. J'étais dans le sud, je suis remontée. Voilà, pour être là pour moi déjà et pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. Et je dis vraiment, José C. Beloué, pour moi, a mon cœur très, très grand, comme il l'a toujours été et comme il le sera toujours. Le fait qu'il soit inhumé en Guyane, pour vous, c'est une bonne chose ? Avant tout, c'est une bonne chose. Mais après, ça aurait été son choix. C'est-à-dire que chacun a sa façon de gérer la mort. Chacun a sa façon de gérer ce qu'est, sans connaître ce qui se passe de l'autre côté. Et quand on sait que, moi, je suppose, d'après les enseignements que j'ai eus, d'après les choses que je vis, d'après les choses qui me sont données aussi partout, que ce n'est pas vraiment là où les sangs vont que le corps est. Et ce n'est pas là où vraiment le corps va qu'il restera. Parce que la poussière, c'est une matière. Et l'esprit qui vit encore, il bouge. Donc, pour moi, j'ai un grand respect pour son choix. Mais sachant qu'il était souvent en Guyane, comme je le fais des fois, je reste en sourdine sans trop qu'on entende parler, faire interview. C'est ce bonheur-là, cette assise dont on a besoin pour rejaillir. Donc, il n'a pas fait souvent beaucoup de bruit, mais il a fait beaucoup. Et son choix a toujours été, comme en dehors de ses petits coups de cœur pour les petits panches, j'ai bu un coup quand j'ai appris la nouvelle, j'étais secoué. Et je vous dirai même, je vous fais un scoop, il est venu me dire au revoir le matin. Je ne l'ai pas vu, mais il a fait redémarrer ma voiture à un endroit où, et il est arrivé dans un véhicule pas commun, sans roues, comme un véhicule spatial. Il était 8 heures du matin, le dimanche 3 septembre. J'ai eu peur en début parce que, pour moi, c'était un cauchemar. Mais je n'ai pas vu, j'ai supposé, et je pense que c'est lui. Je vous dirai plus une prochaine fois. Mais c'est beau, c'est une belle rencontre. Et puis, qui a rencontré José se souvient. Même regrette de ne l'avoir pas plus approché. Comment la Guyane devrait honorer un homme comme José Sébéloé ? Honoré tout comme le souhaite, mais je pense que 200 vivants, c'était quand même important qu'ils reçoivent des honneurs. Parce que je connaissais plus ou moins sa douleur. Et son expression, c'est dommage, c'est dommage. Alors, je fais une parenthèse par rapport à moi, qui a reçu plusieurs médailles, plusieurs récompenses. C'est vrai, comme beaucoup, ça fait peur. J'aurais pu dire non, pas maintenant. Je me suis dit, comme je ne connais pas mon espérance de vie, mais ça me fait plaisir, et je ne suis pas du genre à les refuser non plus. Et dans mes façons de m'exprimer, j'ai toujours dit que ce que j'ai reçu, je le reçois pour tous les artistes guillonnais. Mais mon coup de gueule, c'est cela, c'est dommage, qu'il faille partir pour qu'on rende hommage vraiment à un artiste, lui dire qu'on l'aime. Et puis, bon Dieu, il est encore temps, vous en avez beaucoup d'artistes à votre portée, dites-leur que vous les aimez, ils vous portent en l'air, ils amènent chez vous, ils enlèvent parfois l'impression de vous déranger, ils arrivent chez vous, par une radio, par une télé. Pensez à la souffrance, ne voyez pas seulement l'habit, l'éclat, beaucoup souffrent, c'est un milieu où on souffre beaucoup, parce qu'on croit en quelque chose, on ne sait pas, et une musique qui n'est pas d'une grande visibilité. Je suis désolé. Voilà. Alors, bon vent, et j'espère que là, il aura de belles choses aussi, et de là-haut, il verra. En tous les cas, on l'aime. Vous serez en Guyane pour le dernier rendez-vous ? Alors, malheureusement, non. J'ai dit malheureusement, non. Alors là aussi, je tiens un petit coup de gueule, on va régler nos comptes. Ambassadrice, quand on dit, oui, si bien ambassadrice, ambassadrice, ambassadrice. Je n'ai pas de statut en tant qu'ambassadrice. C'est-à-dire que si je le fais, c'est un coup de cœur pour Josée. Mais normalement, il avait été prévu à un moment qu'il y ait un document qui me permette de venir en Guyane. Mais là, c'est l'exemple d'un document où, en tant qu'ambassadrice, je viens saluer mon ambassadeur, la Guyane en force, on donne la force aux artistes. C'est bon, mais les relais ne sont pas faits. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on sait comment ça se passe. Alors, le temps que les crasses vont sortir aussi des têtes, excusez-moi, je suis fâché. Voilà, et c'est pour Josée que je parle. Il m'entend, mais nous, pas fâchés, vraiment. Mais bon, regardez, si vous faites bon bagage, faites bon bagage quand même.